Hello les amateurs de belle cuisine, aujourd'hui nous partons vous faire découvrir le tout nouvel établissement Les Baux, situé dans les Hauts-de-Caine-sur-Mer à côté du château. C'est un restaurant qui est tenu par Lola, avec en cuisine la grande chef Justine, qui aime se faire plaisir en proposant une cuisine travaillée. Idéalement située, au calme de l'agitation du centre-ville, vous pourrez déguster d'excellentes entrées, ainsi que de beaux plats et de magnifiques desserts. On vous laisse découvrir tout ceci dans le reportage. Aujourd'hui, Greg, on est en Hauts-de-Caine, on n'est pas loin de la place du château, et là c'est le restaurant Les Baux qui a ouvert il y a un mois et demi. On l'a tenu par Lola, la charmante Lola. Eh ben voilà, on va aller voir tout ça, et apparemment ça a l'air très très bon. Très bon, très pittoresque. Bonjour Lola. Enchanté. Enchanté. Jean-Baptiste, vous avez ouvert il y a un mois ou il y a deux mois maintenant. Deux mois ? Oui. Bonjour Justine. C'est votre premier restaurant ? Moi oui, c'est la première fois. Justine, ça fait plusieurs années déjà qu'elle est chef Christophe, ça va faire dix ans. Ça l'a l'étail. Attention les escaliers. Oh oui, c'est trop minon. J'ai un dîner le soir avec plusieurs copains, ça peut être sympa. C'est très rustique. C'est très rustique, eh oui. J'avais demandé expressément la table en rond, pour justement avoir de la place et tout ça sur la terrasse. C'est un des seuls restaurants où tu es à Londres avec les bêtises. En permanence. Sur les Hauts-de-Caine-sur-Mer, exactement. Grâce au bougain-villier. Un peu de fraîcheur. Donc les Baux, alors c'est un restaurant qui existe au moins depuis 20 ans. Santé, allez. J'adore les Hauts-de-Caine-sur-Mer. Donc Lola et Justine vous accueillent dans leur univers. Donc qu'est-ce que leur univers ? Donc en entrée, tu as des courgettes Rolls, millefeuilles à la pomme granit et chair de crabe, bavettes Rolls. À mon avis, il y a beaucoup de tendance asiatique. Pavé d'espadon. Et tu as des menus, bien entendu, à 19,50. Avec entrée, plat ou plat et dessert. Et la formule complète qu'elle est à 25 euros. Chers restaurateurs, ne laissez rien au hasard pendant la saison estivale. Avec RH Reflex, bénéficiez d'une formation en hygiène alimentaire prise en charge à 100%. Les formateurs se déplacent chez vous pour vous former. Plus de détails à la fin de cette vidéo, ainsi que dans le lien de la description. Alors donc, vous, vous êtes la chef. C'est ça. D'accord, donc qu'est-ce que vous nous préparez ? Là, vous allez avoir des courgettes Rolls. Ce sont des courgettes qui sont farcées avec rau potable, tomate séché. Et en deuxième entrée, je vous propose un millefeuille de crabe avec pomme granit et smith. Et il y a un peu de tendance asiatique dans votre cuisine, non ? Oui. Oui, en lisant le menu, on s'est posé cette question. Tout est commun. C'est parti, servi par Lola en personne. Donc, il y a bien des tendances asiatiques dans la cuisine. Et donc, c'est très aérien, t'as vu ça ? Très. On voit que c'est raffiné, c'est fake, élégance. Non, c'est vrai, hein ? Donc, la courgette, bien intérieure, c'est tout agrémenté. C'est hyper frais, avec cette crème comme ça, avec tous ces légumes. Donc, millefeuille à la pomme granit, chair de crabe et agrumes. Regarde, tout est déstructuré. Là, j'aime bien quand c'est déstructuré. C'est un peu le bazar dans l'assiette. Tu vois, la feuille de brie et les pommes, c'est pas mal. C'est original. On s'amuse un petit peu en cuisine. Elle s'amuse. Oui, j'aime bien les cuisiniers qui s'amusent. Oui. C'est important. Et puis, en plus, si tu viens manger au beau, c'est bien, c'est que tu peux visiter les Hauts-de-Cagnes, le château, les cendres, visiter le musée Renoir, le village, aller à l'Hippodrome, marcher une auberge dans Cagnesot. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu auberge. Alors, Justine, où est-ce qu'on en est ? Là, on en est au plat. Alors, vous pouvez faire un estat, non ? Magnifique. Avec une sauce curie et une taille de la tête de légumes. En plat, vous aurez une balai-croc avec purée à la douce. Et je vous ai dit une petite salade parce qu'on propose aussi une carte de salade. Ah oui, on a vu les salades. Super, vous avez six choix de salades. La taille de la tête de légumes, vous avez 40 courgettes, navets. Donc ça, ça sera pour la bavette. Donc là, vous avez tomates noires, tomates confites. Et alors, on voit, Justine, que vous vous amusez en cuisine. C'est très important. La salade italienne. Magnifique. Le bavette rolls. La bavette, mais façon brûlée. On s'éclate en cuisine. Exactement. C'est le mot d'ordre. Donné par Lola. Qui dit, tu as carte manche, éclate-toi. Ah oui, j'adore. Elle a pris de la bavette, qu'elle a coupée et qu'elle a enroulée. Des petits toppings avec les olives et des tomates séchers. Voilà, pour rappeler quand même la saison dans un plat hivernal au tomate. C'est hyper bien assaisonné. La recherche créative. Il y a de la création. Tout d'abord, je veux absolument goûter la purée à la truffe avant que ça se refroidisse. Ah oui, c'est très bon. Et alors là, on part sur l'espadon avec ces petites juliennes de légumes. Oui. Donc, on peut être très fine. Oui. On a également des petites fleurs. Toujours des petites fleurs. Justine adore les fleurs dans la cuisine. Et ensuite, une sauce curry. Justine a très, très bien choisi. Ah oui. J'ai envie de dire, c'est vraiment très bon. Donc, c'est parti. Une salade italienne que tu as eue avec une mozzarella. Tout est italien. Alors, dis-toi une chose, c'est que tout est fait maison. C'est exactement comme à l'auberge. Tout est fait maison. C'est parti pour la brioche pain perdue, pommes caramélisées, caramel. Et cacahuètes. Hum, vraiment. Il y a beaucoup de premières ici. Je sens que tu es très première fois. Des pommes caramélisées sur la brioche. Avec une assiette. Donc, du coup, une assiette de fromage. Et donc, avec une confiture de myrtille. Donc, tu as gorgonzola, camembert, comté. C'est vraiment très bon. Avec le délire de l'artiste, là, je le sens. Notre passion pour la nourriture va au-delà du goût et de la présentation. Nous attachons une très grande importance à l'endroit où nous mangeons et à la qualité des produits que nous consommons. C'est pourquoi nous avons choisi de collaborer avec RH Reflex. C'est un centre de formation spécialisé dans l'hygiène et la sécurité alimentaire qui est basé à Nice depuis plus de 10 ans. La formation en hygiène et sécurité alimentaire HACCP vise à améliorer les compétences de votre personnel en matière de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, de prévention des risques de contamination et de mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire. Les formateurs de RH Reflex se déplacent chez vous afin d'assurer une formation personnalisée et adaptée à votre activité. Ils offrent un suivi en continu après la formation. Grâce à leur accompagnement, vous pouvez être certain que votre établissement est conforme à la réglementation en vigueur et qu'il est prêt à faire face à tout contrôle sanitaire. De plus, la formation proposée par RH Reflex est entièrement prise en charge par votre OPCO AKTO. Cela signifie que votre entreprise peut bénéficier d'une formation de qualité sans supporter les coûts associés. En résumé, grâce à notre partenariat avec RH Reflex, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une expérience culinaire exceptionnelle dans des établissements qui répondent aux normes d'hygiène les plus strictes. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.rhreflex.com ou contacter au 04 92 01 08 03. Nous vous laissons également un lien dans la description ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada